bonjour les dames et messieurs merci de votre fidélité partout où vous nous suivez à un RDC au diaspora également merci à ce nouveau numéro du jour de ce 28 décembre 2023 où nous avons l'honneur de recevoir monsieur Moïse bonjour bonjour à vous bonjour à tous les je veux dire à tous les téléspectateurs qui nous captent de partout à travers le monde et partout à travers la république démocratique du Congo les frères et sœurs congolais des pères et des mères bonjour pour ce matin est ce que ça va monsieur nous allons très bien au rythme de la nature nous essayons un peu de nous adapter effectivement à ce qui se passe au pays bien que ça fait froid au dos la situation sécuritaire ce matin dans la ville de Goma toujours dans la ville de Goma il y a quand même une certaine accalmie la semaine dernière nous avions malheureusement enregistré effectivement des cas isolés au quartier par exemple le Mugunga il y a effectivement des vols mers armés qui sont tentrés dans une maison d'impaisibles citoyens et ils ont ôté la vie effectivement d'un jeune garçon et dans d'autres quartiers ce qui est sûr c'est que au moins il y a eu une certaine diminution de la criminalité urbaine mais jusqu'à présent l'autorité urbaine ne parvient toujours pas à maîtriser la situation mais de manière générale Goma va relativement calme en début de quelques cas isolés parlons de la situation qui s'est déroulée hier à kinshasa ce qui concerne la manifestation de l'opposition à kinshasa ce qui concernait à l'annulation des résultats des votes qui ont été réalisés le 20 décembre 2023 où plusieurs dégâts ont été observés lors de cette manifestation j'ai eu froid au dos dès lorsque j'ai suivi avec amertime effectivement les actes la répression sanglante dont ont été victimes le partisat du parti est si déchère à l'opposant malheureux des élections des 2018 et même visiblement même pour aujourd'hui martin faille ou madidi les partisades les idées ont été vraiment victimes d'une répression sanglante et de la part des services de sécurité et très précisément de la police nationale congolaise le siège du parti est si dé qui est parti effectivement à qui a été aussi vandalisé par certains partis à du parti présidentiel j'ai pas ici effectivement des membres de l'udps pour moi j'estime que ce sont des actes qui sont entrés effectivement de saboter notre jeune démocratie alors que nous sommes dans un état supposé être des droits et la manie la liberté des manifestations et d'expression du moins d'opinion sont garanties par notre loi fondamentale la constitution évidemment les membres des les idées avaient leurs revendications qui sont propres à eux et peut-être qu'ils sont légitimes ou si elles ne sont même pas légitimes moi je trouve que le ministre de l'intérieur son excellence peter kazady devrait tout simplement laisser les membres de les idées effectuer leur procession citoyenne en toute liberté mais ce qui s'est passé à kinshasa il ya déjà qui ont été grièvement blessés et je me dis que ça ça n'honore pas la république franchement mais cette marche a été interdite par le vp m peter kazady devraient suivre la loi comme c'était c'était déjà un souhait mais non il n'a pas cette capacité là d'interdire une manifestation sur base de quelle loi sur base et quel soubassement légal pouvait-il se permettre de le dire je l'avais suivi sirène rafi mais je me disais que et puis c'est à travers juste une simple déclaration une simple allocution il n'y a aucune note qui a été émise de la part effectivement du vp m de l'intérieur encore moins par l'auteur de ville de kinshasa et puis interdire une manifestation je trouve que c'est quand même une façon effectivement de vouloir étouffer notre jeune démocratie qui a dit la loi la loi est claire par rapport effectivement à l'organisation des manifestations on n'est fait qu'informer l'autorité et qui n'a pas effectivement cette prerogative là de l'interdire plutôt ce qui devrait être fait c'est l'encadrement de ces manifestants mais ce n'est pas ce qui a été fait effectivement le ministre ne sera pas compte qu'en étouffant cette manifestation de l'opposition il donne encore plus des baises à l'opposition il donne plus encore de poids effectivement aux challengers qui sont ici de l'opposition et puis nous sommes à quelques jours la publication des élections des résultats effectivement des élections du 20 décembre mais déjà vous voyez ces actes inhumains qui se répercutent sur la ville de kinshasa franchement moi je suis indigné de ce qui s'est passé quels que soient tous les réseaux qui peuvent être évoqués mais je pense que les policiers qui ont commis ces actes devront répondre devant effectivement à l'autorité de la loi ils devront répondre de leurs actes mais le vpm peter kazady avait justifié nous l'avons entendu il a justifié que non ce genre de manifestation ne devrait pas il lieu parce que s'il ya des contestations à faire au niveau des élections ou au sujet des élections ça devrait se faire à la cour constitutionnelle et non dans la rite effectivement il ya cette démarche juridique liée au contentier électoral et ça se passe en principe auprès de la cour concernée la haute cour qui statuie par rapport effectivement au fondement ou effectivement au non fondement de toutes ces requêtes mais aussi dans la rite c'est aussi permis c'est possible que quelqu'un puisse essayer un peu de faire les deux démarches à la fois on est simple de s'exprimer dans la rite et si les places de droit on s'adresse à la cour constitutionnelle n'il part il est interdit à quelqu'un à moins que nous soyons dans une dictative de manifester ou d'exprimer ce qu'ils pensent si fayoulou estime qu'il a été lésé par la centrale électorale ou que ses voix ont été volées mais il faut les laisser manifester dans la rite il faut les laisser s'exprimer nous sommes dans un état des droits la république démocratique c'est même dit dans notre je vais dire dans notre dénomination nous sommes la république démocratique du congo ça veut dire que chacun est dans ses droits de s'exprimer mais des manières non violente et de manière légale le les idées a saisi l'hôtel des villes par rapport à cette manifestation dire qu'effectivement pour les vpm de l'intérieur que non les idées ne devraient que saisir la cour constitutionnelle ça c'est une autre démarche mais dans la rite les idées veut faire voir au monde entier et à toute l'opinion c'est qu'il a comme frustration ou comme constat par rapport effectivement à la manière dont les élections se sont tenues je trouve que c'était juste une façon ça s'appelle dilatoire c'était une façon de vouloir les étouffer effectivement c'est à cette action pour autant que je ne suis pas aussi prof à yul ou d'ailleurs je n'ai même pas voté pour votre gouverne mais quand même je suis frustré je suis révolté des actes dont ses partisans ont été victimes à kinshasa et je pense que même le vpm même effectivement certains partisans du parti présidentiel chaque et en ce qui les concerne devrait répondre et de ses actes j'ai vu des cartouches retrouvés effectivement lors de cette manifestation pour autant dire qu'il y en a même des il ya des policiers il ya certainement des militaires qui se sont permis d'utiliser même les armes à fait et c'est interdit par la loi c'est grave la situation était vraiment absolument on ne peut pas comprendre et ça au 21e siècle dans un état comme le nôtre qui est quand même des actes pareils des actes je vous dis ici qui sabotent à fond notre jeune démocratie acquise pourtant au prix d'énormes sacrifices l'UDPS est parmi effectivement un parti parmi les partis qui se sont bâtis dira plus d'être en cet état pour que nous puissions effectivement recouvrir cette démocratie ou que nous puissions la vivre mais c'est quand même dommage que ce soit lors de son règne ou des actes réparées et soit remarquées ou visibles parlons des tensions des régues ou répétitions des tensions autour de goma des affrontements entre jeunes résistants wasalendo et le m23 on aurait pris à kibouma approchant goma l'après-midi de ce mercredi rapporte plusieurs sources locales les wasalendo le wasalendo acquise le m23 d'être passé à l'offensive c'est que les m23 ou les rebelles démontent laisser c'est le feu entre m23 et fard de ses bref ma violée depuis la semaine dernière les combats ont été signalés dans plusieurs localités de massissie autour de la cité des sacs et c'est quoi cette détermination de jeunes résistants wasalendo dans la guerre contre les m23 alors je tiens ici à vous préciser que contrairement aux déclarations qui sont faites par effectivement les les rebelles et d'un 23 et l'air chef les frdc n'ont nullement pas violer les cc les faits tels que recommandés et effectivement prescrits dans les clauses qui sont qui ont été assignés des par d'autres par les frdc et par effectivement les kigali parce qu'en fait vous le connaissez ce n'est plus important de vous rappeler les big boss effectivement de cette rébellion il s'appelle paul kagami alors j'ai dit ici que c'est en fait le m23 qui viole un premier le cc les faits que ça soit massissie et même dans les retours et les jeunes wasalendo ils n'ont pas autre choix que des ripostés ou que des maîtres effectivement effectivement une ligne rouge pour que nous ne puissions pas assister effectivement à la catombe il faut donc tirer toutes les conséquences qui en découlent je crois que le les états unis la communauté internationale qui veulent jouer effectivement à eau je veux dire eau à une force où je vais dire à un acteur d'intermédiaire ils devraient tirer les leçons je peux vous rassurer qu'au niveau par exemple des masses ici c'est en fait les terroristes qui ont été les premiers à dévancé moucha qui jusqu'au niveau des carouba et même d'autres villages qui sont aux alentours et des moucha qui en viola intentionnellement c'est le fait les débats là moi je trouve que il ne devrait plus nous préoccuper par contre ce qui m'intéresse à moi c'est de dire que les frdc et doit plus plaire miché aussi longtemps que les rebelles continueront effectivement à nous provoquer continueront effectivement à à vouloir lancer les offensives contre notre pays la république démocratique du congo contre effectivement à plusieurs villages en causant des dégâts collatéraux je vous puis vous dire ici qui est alors qu'ils étaient entrés de lancer leurs offensives plusieurs populations des déplacements massifs de nos populations ont été constatés dans les masses ici et maintenant la goma nous sommes avec vous vous remarquez ce qui se passe au travers différents cas des déplacés c'est que nous enregistrons beaucoup déjà qui sont ici des zones qui sont effectivement récupérés par les terroristes m23 donc moi je propose en ce qui me concerne à notre armée à notre gouvernement à pouvoir s'en passer de toute cette démarche diplomatique qui au finish ne donne pas de résultats escomptés et à pouvoir privilégier l'approche militaire les m23 ils sont entrés de nous d'y paix tantôt ils évoquent ces débats là c'est le fait mais sont les premiers à larguer des bombes ils sont les premiers effectivement à reconquérir des zones en principe si je te serais chaque partie devait rester de là où elle est les agglomérations qu'elle avait occupé depuis longtemps mais ce n'est pas le cas donc pour autant dire que je donne pas d'attention à leurs déclarations après vous le connaissez ce sont des rebelles ce sont des sanguinaires est ce qu'on peut craindre que la guerre civile vienne dans les jours à venir mais effectivement une guerre civile dans les jours à venir ce qui est sûr c'est que la situation elle est aussi compliquée que l'on puisse l'imaginer ce qui est sûr c'est qu'on est dans une situation qui nous demande une très forte mobilisation du peuple congolais des autorités congolaises et même des amis partenaires du congo vous ne pouvez pas vous imaginer combien déjà sont victimes effectivement de cette barbarie qui nous est imposée par kigali vous êtes avec nous ici à goma vous assistez au moins à chaque jour la façon dont nos compatriotes qui sont dans des cas vivent et même aujourd'hui d'alema sisi le trafic routier il est coupé vous ne pouvez pas quitter goma jusqu'à rouba il n'y a pas il n'y a pas de trafic vous ne pouvez pas quitter goma pour aller vous rêve vous allez vous ravitaille en pomme d'été à carouba c'est difficile tout simplement parce que il y a effectivement ces jeunes garçons de course de messieurs paul kagame qui sont là bas et qui n'agirent qu'à balkaniser notre pays vous le connaissez c'est l'air plat le plat de kagame c'est que un le nom qui vous soit balkanisé et annexé au rwanda ce qui n'arrivera jamais parce que les congolais nous sommes voués à la cause nationale et nous sommes déterminés à riposter et à réagir face effectivement à cette barbarie le plat de kagame c'est que si le plat international la communauté internationale effectivement et c'est un peu de de s'en prendre à la rdc et d'appuyer kigali pour que cette salle des zones continue et il veut aussi quand j'écoute certains amis rwandais après on n'a pas de problème avec le peuple rwandais je l'ai dit chaque jour et mes compatriotes rwandais devraient me comprendre ainsi j'en ai marre de certains qui m'écrivent une box comme pour dire que vous êtes un extrémiste nous on n'a pas de problème avec le peuple rwandais d'ailleurs nous avions des congolais qui vivent au rwanda mais nous avons un problème avec la politique sanguinaire génocidaire de messieurs paul kagame et ce que nous devons faire c'est que vous devez nous laisser en paix chers compatriotes n'acceptez pas de vous laisser manipuler par paul kagame lui aussi il a derrière lui des impérialistes et qui est simple de les booster pour qu'ils puissent nous en donner nous sommes des voisins éternels l'essentiel pour nous tous c'est de vivre en paix et permettre à ce que nous puissons effectivement consolider un climat apaisé mais si vous ne voulez pas de cela vous déversez vos éléments sur notre territoire et nous avions toutes les preuves possibles des militaires ardièves qui sont retrouvés sur notre territoire et beaucoup plus dans les parcs nationals de virunga notion ne va pas croiser les bras ça nous révolte est ce que paul kagame serait il un homme fort de la région actuelle bon est il un homme fort je ne pense pas parce que moi à ce qui me concerne est quelqu'un qui fait le mal à l'autre quelqu'un qui effectivement se réjouit du fait qu'il est en train de s'enrichir au sens d'autres citoyens d'autres humains nous tous nous sommes humains pour qu'il est humain comme moi et il devrait comprendre que les congolais n'ont pas de problème avec lui il a fait en fait des clauses et des accords avec le gouvernement congolais mais c'est plutôt lui qui n'a pas été à mesure de respecter ses engagements depuis longtemps même lors du régime du président kabila on a cédé presque tout à paul kagame on est parvenu même effectivement à à reprendre les trafics aériens avec kigali oh il ya des firmes du rwanda qui était en train d'exploiter des minerais ici au congo et tout ça on a laissé mais quand même il n'a pas voulu effectivement que nous puissons évoluer sous un bon rythme il a il s'est décidé effectivement de dd de nous en dier et ça nous sommes entrés effectivement de les déplorer à quelques jours avant la proclamation des élections en république démocratique du congo à tous les niveaux là je dirais à ce qui concerne les députés les municipaux ainsi que le président de la république mais il ya des situations qui ne vaut pas vraiment bien voyez-vous pas que c'est un danger alors je pense que tel que je l'ai dit tantôt nous avons tout intérêt effectivement à tout mettre en oeuvre pour que nous puissions nous éviter les pires si les plats sécurité c'est chaos si les plats politiques n'en parlent même plus et si on croise les bras je parie fort que nous risquons dans l'arrivée à une situation d'imprévisible qui pourra nous surprendre nous tous très pratiquement par exemple si les plats sécuritaires autant que nous sommes en train de dénoncer et de déplorer cette agression rwandaise dont nous sommes victimes autant que nous devons aussi miser sur nous mêmes et nous prendre en charge ne pensons ne pensons vraiment pas que l'extérieur viendra nous aider nous sommes témoins tous du travail effectivement chaotique que la modisco a effectué ici nous sommes tous témoins de l'avant-tire et de l'amateurisme qui a été effectivement observé avec les troupes militaires de l'eac et nous sommes tous témoins effectivement du fait que nous avons aujourd'hui des instructeurs des instructeurs blancs des mercenaires mais aussi les résultats à peine à arriver je vais dire la paix peine toujours à arriver alors je pense que nous avons tout intérêt avant qu'il ne soit tard en tant que peuple chers congolais chacun ce qui le concerne à pouvoir nous mobiliser comme les wasalens dont les faux comme les fardessais les faux bien qu'ils n'ont même pas de moyens et si le plat politique moi j'en appelle à l'apaisement et à la retenue de la part des uns et des autres que ce soit les acteurs de l'opposition de la majorité si nous essaie un peu de privilégier la violence nous risquons de laisser ces pays disparaître nous risquons effectivement de d'en arriver au pur et personne d'entre nous tous en sera vainqueur toutefois par rapport aux revendications qui sont ici de l'opposition je pense que la cour constitutionnelle qui est compétente en matière effectivement des contentiers électorales elle devrait examiner profondément toutes les requêtes qui lui sont soumises relative effectivement aux irrégularités qui ont caractérisé effectivement les élections combinées du 20 décembre et si la cour estime effectivement que ces irrégularités entravent ou portent atteinte grave à l'intégrité ou à la crédibilité de ces élections et de toi qui est simplement et procéder à l'annulation de ces élections et consacrer une transition de trois ou quatre mois pour nous permettre d'avoir des très bonnes élections le moyen on n'a manque pas nous sommes un pays extrêmement riche et à travers plusieurs partenaires de la rdc c'est possible que nous puissions organiser des très bonnes élections dans cinq ans mais c'est que dans la moitié de j'ai dit dans quatre ou cinq mois mais ce qui est sûr c'est que sincèrement je peux vous dire ici que il est évident que le président actuel chef de l'état félix c'est que dit tu l'ombo a été majoritairement élu par les peuples congolais ça c'est si les plats font mais si les plats de la forme c'est là où le bas blesse parce qu'effectivement on a vu un cadime à nous organiser ses élections dira plus de quatre jours en violation flagrante de la loi en principe ses élections devraient dire et ne fiche qu'un seul jour on a aussi remarqué qu'il y a des congolais qui ont voté deux fois à quatre fois imaginer on accorde quatre voix un seul individu déjà sa porte atteinte aux élections on a ma on a effectivement attrapé déjà qui possède des machines à voter mais si les journalistes n'il part au monde et ça s'est déjà passé un candidat conquérant aux législatives nationales qui est retrouvé avec une machine chez lui mais ça c'est gravissime on a aussi remarqué une autre chose c'est qu'il ya effectivement il déjà qu'ils ont été entrés de voter à 0 et à 22 alors que pour d'autres centres c'est ce qui est à vos déclarations vous en avez des prêts effectivement nous en avons des prêts et nous sommes prêts à les offrir à qui le veut nous sommes en tout cas à suivre un message pour le zéphard dc nous réaffirmons notre soutien indéfectible à nos vaillants militaire à ces mamadou viva à ces baouma viva à ces lomba viva qui continue à défendre l'intégrité de notre territoire national en cette période où nous sommes victimes de l'agression rwandaise et ougandaise nous ne comptons que sur ces vaillants militaires parce que le monde entier nous a abandonné l'union européenne aujourd'hui elle est effectivement notre ennemi l'onu même chose les à l'est assez et venu ici on a senti tous qu'elle est qu'elle a été la blague qu'elle nous a fait on a eu la monisco dira plus des venezas le peuple congolais ne veut plus de toutes ses forces voilà pourquoi nous ne comptons que sur nous mêmes et nous devons nous prendre en charge chers compatriotes pour que nous puissons effectivement assurer la souveraineté de notre territoire ça c'est notre héritage à nous tous nous léguer par les ancêtres nous léguer par le moumba qui s'est bâti jusqu'au prix de sa vie et nous qui sommes la génération actuelle nous devons jouer le rôle qui est le notre numéro pour ceux qui veulent effectivement nous contacter pour que nous puissons avoir des échanges plus élargis pour des suggestions pour des orientations par rapport à nos analyses mais pour celles qui veulent nous soutenir ou nous appuyer pour que nous puissons effectivement faire un travail et des titans le travail qui soit meilleur nous restons à votre disposition les plus de sa quarante-trois nona nef 25 40 des 946 c'est notre numéro à retrouver si roi tape in shala merci beaucoup les dames et messieurs merci pour votre fidélité des parties où vous nous suivez et c'est la fin de notre numéro d'aujourd'hui c'est avec notre invité messieurs moïse est passé une excellente journée et à la prochaine merci